Non, en fait, j'étais en train de s***er dans sa chambre. J'ai des questions en fait de chambre. Mais tu vois, j'ai 21 ans, j'arrive, je débarque dans un club comme Paris, ma troisième participation dans le groupe, il se passe ça. Et moi, je ne meurs pas bien, je raconte ça à Serge. Maintenant, Serge, il fait quoi ? Il raconte à Thiago. Maintenant, Thiago, il est mort de rire, Thiago, il pleure. Et Thiago, il fait quoi ? Thiago, il raconte à Zlatan. Et là, c'était... Salut, MyGaulers, bienvenue pour un nouvel épisode de Call Interview avec Lévin Kurzawa cette fois. Avant de commencer, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des nouveaux épisodes de Call Interview et ne rien manquer des nouvelles vidéos proposées par MyGaul. Avant de commencer, surtout, je vais vous demander de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on a un nouveau jeu et Lévin va y passer, il ne va pas y couper. Et vous verrez, il y a plein d'anecdotes, plein de petites infos sympas à découvrir sur lui. Donc, ne partez pas avant la fin, vous seriez déçus. Lévin, comment tu vas ? Ça pourrait aller mieux. Ça pourrait aller mieux. Mes proches sont en bonne santé, donc c'est le plus important. Ça pourrait aller mieux à cause de ta blessure, je suppose. À cause de ma blessure, oui. Ce n'est pas une blessure évidente. Mais tu en es où exactement ? Parce que des blessures cette année, on va en parler vite fait, mais tu en as connu quand même pas mal des absences, des petites raisons qui t'ont, entre guillemets, tenu éloigné des terrains. J'avais un problème au collet. J'avais repris et à la fin de l'entraînement, on m'a demandé de faire un box-to-box. Et pendant le box-to-box, je me suis refait mal. C'était le truc à ne pas faire et je l'ai fait. En fait, la cicatrice s'est allée ouverte. Mais au-delà de ça, on a parlé de tes blessures, mais il y a aussi une concurrence qui devient importante à ton poste. Est-ce que pour la suite, étant donné que tu viens de prolonger, est-ce que toi, c'est un défi important ? Est-ce qu'au contraire, tu te dis qu'il va peut-être falloir trouver du temps de jouer ailleurs parce qu'on entend un peu tout ? C'est une fin de saison compliquée. Et un début aussi parce qu'il y avait la suspension que j'avais eue contre Marseille. J'avais fait un bon retour sur les heures de Touchelle déjà. Et après, avec le début de Pochettino. Et malheureusement, il y a eu ces pénaltys. Ces pénaltys ont cédé. Et je ne vais pas en mentir, ça m'a fait perdre confiance. Je pense que je l'ai fait ressentir au coach aussi. Et après, on a eu une discussion où il m'avait dit qu'il avait ressenti aussi. Il a beau après à jouer, il a fait des bons matchs. Mais avant ça, c'est moi qui jouais. Quand tu arrives en 2015, tu arrives dans un groupe qui est déjà avec pas mal de stars. C'est quoi ton premier ressenti ? Est-ce que c'est « waouh, il y a un tel, un tel, un tel ? » Est-ce que c'est « waouh, l'ambiance elle est dingue, ils m'ont intégré comme si j'étais là depuis deux saisons déjà ? » Comment elle se passe ton intégration ? Mon intégration, elle se passe bien. Elle se passe bien. J'apprends à connaître les joueurs, certains joueurs. Et Thiago Siva, entre autres. Serge, à l'époque, m'accueille bien, il m'intègre bien dans le groupe. Et tous les joueurs, même Zlatan, tu vois, même Zlatan, il m'a très bien intégré. Pourquoi tu me dis même Zlatan ? Zlatan, il est gentil. Un jour, j'avais lu comme quoi Zlatan m'avait recadré. Zlatan, il ne m'a jamais recadré. Ah ouais, tu as lu ça ? J'avais lu comme quoi Zlatan m'avait recadré. Et en fait, ça avait été repris par certains médias. Et tu vois, je n'ai jamais démenti le truc parce que même si je dément, au final, les gens, ils vont croire les médias, tu vois ? Mais est-ce que tu as une anecdote justement ? Parce que tu vois, nous, quand je dis nous, je parle de supporters, suiveurs et tout, on est dehors. Et nous, on est limité à ce que nous vendent les médias, etc. Est-ce que tu as une anecdote qui peut me montrer, nous faire comprendre rapidement quel genre de mec c'était Zlatan ? Par rapport au groupe, par rapport à l'équipe ou même en dehors, c'était quoi ? Un bosseur, un travailleur. Ouais. Et la défaite. Mais un gros farceur aussi. Ah, il déconnait, lui. Mais c'est ça, lui-même. C'est ça, lui-même. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé à Paris, peut-être deux, trois petites anecdotes de mon arrivée, où il a beaucoup rigolé. On fait un déplacement, je ne sais plus où. Et on est tous à table et tout. Et moi, je suis avec Serge et tout. Et je remonte un peu avant dans les chambres, tu vois. Et je remonte dans ma chambre. Et je vais aux toilettes. Et j'avais hyper mal au monde, tu vois. Hyper, hyper mal au monde. C'est-à-dire, je m'assois, je suis aux toilettes et tout. Maintenant, j'entends la porte est su. Et moi, je suis en train d'envoyer dans les toilettes, tu vois. Mais vraiment, j'envoie vraiment. Et j'entends, qui est dans ma chambre ? Je dis, ben ouais, c'est toi que tu es dans ma chambre. Il me dit, c'est qui ? Il me dit, c'est Eddy. En fait, j'avais Cavani dans ma chambre. Non, en fait, j'étais en train de chier dans sa chambre. En fait, j'étais sur ma chambre. Mais tu vois, j'ai 21 ans, j'arrive, je débarque dans un club comme Paris. Ma troisième participation dans le groupe. Il se passe ça. Et moi, j'étais grave pas bien. Et j'avais envoyé de ouf, tu vois, de ouf. Ça a pété. Et lui, le pire, c'est qu'il a fait quoi ? Il s'est allongé sur son lit. Il s'est allongé sur son lit. Et moi, j'étais mort de rire. Et j'avais chaud un peu en même temps, tu vois. Et quand je sors, je lui dis, ouais, tu veux qu'on change de chambre ? Il me dit, non. Il me dit, non, vas-y, on garde les chambres, tu vois. Il me dit, t'inquiète pas. Et il se lève. Il dit, ça pue, par contre. Tu vois, il dit, ça pue. Et moi, je repars dans ma chambre. Je dis, ouais, viens, on change de chambre. Je repars dans ma chambre. Maintenant, le repas du soir, je raconte ça à Serge. Maintenant, Serge, il fait quoi ? Il raconte à Thiago. Maintenant, Thiago, il est mort de vie. Thiago, il pleure. Thiago, il pleure. Et Thiago, il fait quoi ? Thiago, il raconte à Zlatan. Et donc là, toute la table. Et là, c'était une troisième participation. Troisième fois dans le groupe, il se passe ça. J'aimerais faire avec toi un petit peu le bilan de tes coachs au PSG. On a connu pas mal maintenant. Est-ce que, parce que c'est un peu nous le ressenti qu'on a, on met Pochettino à part, parce qu'il vient d'arriver et qu'en termes de temps présent sur le terrain, tu n'en as pas eu encore énormément. Et en plus, du coup, c'est bien parce que tu vas moins me faire de langue de bois si jamais il y a besoin. Laurent Blanc, est-ce que c'était l'entraîneur qui, en termes de plaisir, procuré, ressenti, t'as procuré le plus d'émotions depuis que tu es au Paris Saint-Germain ? Oui, il y a Laurent Blanc qui a donné sa patte à lui. Et le jeu que Paris produisait à cette époque-là, c'était un jeu de tiki-taka, comme dirait Barcelone. Et moi, quand je suis arrivé, j'ai eu un peu de mal. J'ai eu un peu de mal avec ça. Parce qu'à Monaco, ce n'était pas mon jeu. À Monaco, on était deux sur le côté. On débordait, on centrait. Ce n'était pas mon jeu du tout. Tu vois, on faisait la différence par notre technique, par notre vitesse. Et quand je suis arrivé à Paris, j'ai eu un peu de mal avec ça. C'est pour ça que c'est Maxwell qui joue beaucoup, à ton arrivée ? Non, parce que Maxwell était meilleur. Et pour moi… Non, j'allais dire… Vas-y, tu allais dire une dinguerie, mais dis-la, c'est le moment. Je reviens, je reviens. Ouais, mais non, Maxwell était meilleur. Tu allais dire quoi comme dinguerie ? Non, je n'allais rien dire. Mais au-delà de ça, parce que du coup, Emery, quand il est arrivé depuis le début, on a entendu qu'il avait du mal à s'intégrer, à créer quelque chose, une relation avec son groupe. Et en plus, après, ces résultats d'après, ont un peu validé, entre guillemets, cette théorie que c'était un entraîneur de club un peu en dessous, tu sais, de club moyen, comme on voit ce qu'il est en train de faire avec Villarreal, etc. Est-ce que toi, déjà, c'est ce que tu penses ? Et de deux, est-ce que c'est vrai qu'il a eu des problèmes pour faire entendre son discours, ses projets, et que du coup, il y a vite eu un fossé entre lui et le groupe de joueurs ? En fait, il a sa manière de penser, il a son idéal. La transmettre aux joueurs, après, ça, c'est une autre chose, je pense. Je pense qu'il y en a qui ont adhéré, et il y en a où c'était un peu plus compliqué. Donc, ce n'est pas plus difficile à Paris pour un coach de débarquer et de faire passer ses idées ? Si, c'est plus difficile ? C'est un peu plus compliqué. Mais plus compliqué que quoi ? Que les autres clubs du même niveau que le PSG ou que des clubs de niveau inférieur ? Paris, c'est spécial, je trouve. Je trouve que Paris, c'est spécial. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que moi, j'y suis. Je trouve que c'est spécial. Paris, c'est spécial par le club, par sa ville, par ses supporters, par beaucoup de choses. C'est pour ça que certains aiment Paris et d'autres, tu le détestes. Soit tu aimes Paris, soit tu ne détestes pas. Oui, il n'y a pas d'indifférence. Mais ce n'est pas par rapport à la personnalité des joueurs présents. Peut-être. Chaque semaine, on nous rabâche. Bappé ne veut pas faire ci. Neymar n'aime pas ça. Un thème ne fera… Par exemple, on va dire que Bappé ne fera jamais des fois défensifs parce qu'on va parler d'égo, on va parler de machin. Bref, il y a un management qui est particulier pour gérer Bappé, Neymar, qui ont le droit à des privilèges que les autres ne peuvent même pas imaginer avoir dans leur carrière. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose ? Déjà, ce n'est pas ça. Chacun est ménagé selon sa forme, selon son corps. Ça veut dire que si Kylian, demain, il n'est pas bien, il va être ménagé. Et si un joueur, demain, il n'est pas bien, il va être ménagé. Il n'y a pas de favoritisme. D'accord. Pour moi, tu vois. Je ne sais pas si ça va être clair après ça. Mais en tout cas, certains vont comprendre que beaucoup de choses se disent qui ne sont pas vraiment la vérité. il y a beaucoup de choses qui se disent en tout cas, vous parlez de Saint-Germain. Derrière, ce n'est pas vraiment ça, tu vois. Donc, les pseudo-petites guéguerres de gestion de Tourelle, juste avant son départ, dans sa manière de gérer Bappé, Neymar, tout ça, jalousie de la part des autres membres de l'effectif, ça, c'est faux ? Moi, en tout cas, je n'en ai pas ressenti. D'accord. Bon, si je te parle d'Emerie, je suis obligé de te parler de... Tu sais, de la... Voilà, je suis désolé, mais on est obligé d'en passer par là. Toi, tu es là-bas ce jour-là, tu es sur le terrain. Déjà, avec le recul, aujourd'hui, tu en gardes quoi ? Une souffrance. Ouais. Elle commence quand ? Elle commence à partir du début du match, je crois. On a super fait le match. Ah ouais ? Parce qu'à la fin du match aller, à la fin du match aller, pour moi, vous êtes les rois du monde. On est les rois du monde. Parce que c'est la vérité, on est les rois du monde. Parce qu'il faut se souvenir qu'après le match, on a un super match déjà. En sortant du match, j'avais croisé des supporters et même les jours qu'on se finit. Ouais, on était comme les rois du monde. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est acté ? Dans votre tête, vous dites c'est bon, c'est fini, c'est un manque d'expérience, c'est quoi ? Je n'ai pas vraiment pas vraiment ma réponse. Aujourd'hui, toujours avec le recul, tu n'as pas les réponses ? En fait, je pense qu'aussi avec le but de Cavalier, on s'est dit qu'ils ne vont pas en mettre trois encore. On s'est tous dit ça, je te jure. Pour nous, déjà, je pense qu'avant le match, on disait si on met un but, c'est mort. Non, c'est... On a trop reculé, on était trop bas, on n'a pas joué. Après 6 ou 2 ou qu'on n'a pas réussi à se sortir. Donc, on avait le ballon, on le regardait 30 secondes, c'est long. Ouais, c'est long 30 secondes. Je pense qu'on était plus dans les cinq que... Ouais, il y a encore. Donc, non, mais... Est-ce que, juste, dernier, est-ce que quand tu rentres sur le terrain, tu rentres confiant ou tu rentres avec le doute ? Parce qu'on a blâmé la presse, on a blâmé plein de choses dans l'avant-match. Est-ce que tu rentres avec le doute ? On rentre avec trop de confiance. Ouais. Tu gagnes 4-0 à la maison, je pense qu'on est rentré avec trop de confiance et ils ont joué comme si c'était leur dernier match de foot à jouer, tu vois. Ils ont joué et après, oui, il y a eu des faits de match mais on ne peut pas... Il y en a quand même. Ça, tu vois, parce que même avec ça, même avec ces faits de match, on ne peut pas se qualifier. Ouais. Tu m'as parlé du fait de jouer bas. Ouais. D'accord ? Il y a une discorde autour de ça. Il y a un petit conflit Emery-Thiago Silva. Toi qui es sur le terrain, Emery disait que lui voulait que le groupe remonte. Et il disait que Thiago Silva, de par ses qualités et sa gestion, voulait rester bas. Est-ce que toi qui es sur le terrain, tu ressens cette différence-là ou est-ce que c'est simplement, et ça, je trouve qu'on a du mal à le dire, la pression complètement dingue que vous inflige Barcelone qui fait que vous ne pouvez pas sortir ? La pression aiguée, ça c'est sûr. Ouais. La pression aiguée. Et il était une pression de malade. Et à ce moment-là, il venait voir ce qu'il brûlait, ce qu'il voulait. Je n'ai pas vraiment de réponse à ça parce que c'est un moment spécial et un moment compliqué dans notre carrière, en tout cas dans ma carrière. c'est une trace qui va rester à jamais, tu vois. Ouais. Et je ne sais pas si un jour je vais avoir les réponses à ce désastre. D'accord. Parce que je pense qu'on en a reparlé. On a reparlé et… Tu sais quoi ? On va parler de quelque chose de plus sympa. On va parler de l'arrivée de Neymar et Papi. Ouais. Et je veux savoir, toi, un petit peu ton ressenti au moment où on en parle avant que ça se fasse. Est-ce que déjà tu te dis que le club dans lequel tu es, il peut faire ça, les deux ? Moi, j'ai au téléphone Kigan, un truc aussi, un an avant. Ouais. Je le connaissais, j'avais vu petit moi, je ne le connaissais pas, mais j'avais eu son père au téléphone pour lui dire de venir au Paris Saint-Germain. Un an avant. Et après, il ne prend jamais l'accord. quand il débarque avec René, il débarque et après, Kylian est là. Un joueur de la qualité de Neymar. La saison de Kylian à Monaco qui arrive juste après, je ne sais plus 180 millions, je ne sais plus combien. Les deux qui débarquent en même temps, tu dis que tu vas jouer avec ces deux joueurs-là dans cette équipe-là. Tu fais partie de cette équipe. même les remplaçant tout le monde, même les jeunes qui sont là, ils se disent je m'entraîne tous les jours, on s'entraîne tous les jours ensemble. Il y a Neymar et Kylian qui sont au-dessus par leur motoriété et après, il y a les joueurs où nous, on se dit qu'on est une équipe de fou. Vous avez conscience de ça ? Oui. Donc c'est réglé, il reste ? J'espère, franchement, j'espère vraiment. J'espère qu'il va rester ce garçon-là. C'est exactement ça que tu voulais dire, ce garçon-là que tu voulais dire. Ok, ça marche. Justement, tu me parles de l'entraînement. C'est comment l'entraînement avec Kylian Mbappé qui est entre le Kylian Mbappé qui est arrivé et le Mbappé d'aujourd'hui ? Tu l'as vu grandir ? Déjà, il a pris en masse musculaire, mon pote, il ne fait pas de muscu. Il ne fait pas de muscu ? Il ne fait pas de muscu qu'il y en a dans une salle de muscu ? Non, il ne fait pas de muscu. Mais il est franc de ouf. Mais comment il a pris comme ça sans aller à la salle de muscu ? Là, il te ment. Il est le soir quand tu es rentré chez toi. Je connais Kylian. Je suis là tout le temps avec lui. Il ne fait pas de muscu. Et en dehors de ça, dans le groupe, il est comment ? Tu l'as senti évoluer ? En fait, il a toujours été pareil. Il a évolué par sa prestance. Il est arrivé, c'était un bébé. Là, c'est un homme. C'était un bébé tout en ayant une étiquette de superstar. Oui. Là, c'est un homme et c'est une superstar. C'est différent. On va prendre un club au hasard que le Real Madrid. Est-ce que tu considères que le Real Madrid, aujourd'hui, à l'instant T, est une équipe supérieure à celle du PSG ? Tu sais quoi ? Je vais m'élargir. Sur les trois dernières années en termes de performance, est-ce que tu estimes que dans une carrière de joueur, c'est un step-up de passer du PSG au Real Madrid ? Je te mets dans une position qui est hyper inconfortable. Et je sais que tu vas envoyer un message après pour me dire merci Colin pour ce moment. Si on se fie à l'histoire, parce que le Real Madrid, c'est l'histoire et c'est le présent aussi. Oui. Je dirais oui. Je dirais oui. Tu vois ? Si on se fie à aujourd'hui, pour moi, c'est mon avis à moi. On est Paris Saint-Germain. Oui. Et dans l'effectif, on est Papé. On a Neymar, on a Verratti, on a Keylor, Navas, on a Marquinhos, on a un effectif de fou. Comme le Real Madrid. Oui. Tu vois ? L'année dernière, on fait la finale des champions. Cette année, on fait la demi. Je ne te vais pas parler d'infrastructure, je ne vais pas te parler de... De Palmarès. Oui. Mais en termes d'effectifs et de résultats à la compétition aussi, pour moi, Paris n'a rien à envier à Real Madrid. Le sujet que je voulais aborder avec toi, c'est l'équipe de France. Oui. Tu en es où dans ta tête vis-à-vis des Bleus ? Vis-à-vis des Bleus, je n'y pense pas. Parce que pour moi, je ne l'amène pas. Mais comme je l'ai dit, le football, ça va bien. Deschamps, il dit que tu as beaucoup changé par rapport à tout ce qui t'est arrivé. Tes blessures, le fait que tu sois devenu papa. Il disait ça par rapport à... Tu sais, l'histoire de la vidéo qu'il y avait eu. D'ailleurs, je n'ai jamais suçu si c'était vrai ou pas. D'ailleurs, c'est vrai ou pas ? Vrai. Mais le contexte, ce n'est pas... Tu veux que je te raconte ? Si tu as envie de raconter, vas-y, dis-moi. Alors, je suis chez moi avec plusieurs potes à moi. Oui. On jouait à un jeu et vient mon tour. Oui. On va lui refaire une scène qui s'était passée dans le football. Oui. D'accord ? Moi, j'ai fait cette scène pour rire, bien sûr, qui n'était pas visée pour se produire des chants, qui l'a bien compris. Tu vois, que je l'ai eu au téléphone, j'avais prévu que là, j'avais parlé de ça pour qu'il comprenne que c'était une erreur de moi. Donc, cette vidéo, voilà, j'avais eu un mot un peu de travers envers le coach, mais qui était... En fait, c'était pour refaire une scène qui s'était passée c'était la scène de Serge avec Laurent Blanc. C'était pour le refaire et en fait, il fallait que mon pote, voilà, il fallait que mon pote devine, je ne sais pas si tu vois, il fallait que mon pote devine ce que je faisais. OK. Voilà, je suis dans ma cuisine. D'accord. Tu vois, il n'y avait pas de choses qu'ils ont pu dire, etc. je suis dans ma cuisine avec mon pote, on joue un jeu de société, on fait ça, avec le film, il se réclame le film à mon insu et six mois après, il veut faire du chantage. J'ai appelé le coach, tu vois, qui fait chanter, pour lui parler qu'il y avait un truc qui allait sortir et que j'ai expliqué le contexte, que j'ai même dit ce qui avait été dit, tu vois. avant ça, j'étais bien. Quand il y a eu ça, chaque jour, quand je me levais, j'avais peur que ça soit dans les médias. Même après en avoir parlé au coach ? Même après en avoir parlé au coach parce que ça allait faire encore du bruit, beaucoup de bruit, dans une période où je n'avais pas besoin de ça. Ma femme à la maison, elle le ressentait, tu vois, elle le ressentait et je n'étais pas moi-même. Je n'étais pas moi-même parce que j'ai eu, oui, il y a eu des gens qui ont déjà sorti des trucs et tout, tu vois. Mais ça, c'était embêtant pour moi parce que ça pouvait être repris de partout et n'importe comment. Il y en a, ils ont dit c'est dans un bar à chicha, j'ai été filmé, n'importe quoi. Ça ne m'a pas aidé dans ma saison, tu vois. Ça ne m'a pas aidé. Tu sais quoi, on va parler un petit peu de ça, du fait que ça aille un peu vite. Récemment et depuis tes débuts, moi, et surtout ton arrivée au PSG, surtout depuis ton arrivée au PSG, j'ai l'impression, tu sais que tu fais partie des visages un peu qui ne reviennent pas à la presse. Tu vois ce que je veux dire ? À certains journalistes, on va dire. À certains journalistes, on va dire. Pas à certains journalistes, moi, je dirais au français. On va dire que j'aime la vie. Ouais. J'aime ce qui brille. Et encore, je dis ça, c'était plus quand j'étais plus jeune, tu vois. J'ai un peu évolué, j'ai un peu grandi. Je suis devenu père surtout et ça m'a un peu calmé par rapport à ça. J'ai eu cette jeunesse où j'ai été formé à Monaco. Ouais. À Monaco, c'est bing, bing. Ouais. Tu vois ? Ouais. À Monaco, on va dire, c'est bête, t'as une Lamborghini, tu sors dans Monaco, des Lamborghini, t'en croisent comme si à Paris, tu croisais des clients. D'accord. Tu vois ? Ça veut dire que je ne me sentais pas scruté, scruté tous mes mouvements, tu vois. Ça veut dire que j'ai vécu, j'ai fait mon… voilà, j'ai commencé à jouer, etc., etc. Et quand je suis arrivé à Paris, j'avais 21, on m'a dit, change de voiture. On t'a dit ça ? Ouais. Qui t'a dit ça ? Est-ce que c'est le club qui t'a dit ça ou est-ce que c'est ton entourage qui t'a dit ça ? Ce n'est pas le club. Mon entourage m'a toujours conseillé. Il ne m'a jamais dit d'ordre. Mon entourage m'a toujours conseillé. C'est plus des gens que je connaissais déjà au club, par exemple, qui me conseillaient aussi. Et qui me disaient, surtout à Paris, tu es arrivé en Lamborghini, etc., etc. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à Paris, j'ai changé de voiture. Et moi, je n'ai pas cette mentalité-là. Tu vois ? Je ne sais pas ce que tu as fait dans la vie, mais en tout cas, tu as bossé. Ouais, d'accord. Et le mérite, il est là. D'accord. Pour moi, en France, ce n'est pas ça du tout. En France, les gens vont te regarder, mais il vend de la drogue ou qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il a ça ? Tu vois ? Ce n'est pas normal qu'il ait ça. Surtout en sauvage, ce n'est pas normal. Mais c'est Paris ou c'est la France ? Pour moi, c'est la France. Même en Angleterre, pour moi, en Angleterre, ce n'est pas comme ça. C'est ce que Serge disait un peu. C'est comme ça. Il ne faut pas leur en vouloir. C'est pour ça qu'il faut s'adapter. C'est pour ça, moi aussi, que j'ai eu beaucoup d'envie de départ parce que pour moi, c'était compliqué. Et j'avais surtout, j'avais encore ce regard des gens où je suis quelqu'un qui se la pète alors que pas du tout. Et mes proches, pour le dire, je ne suis pas quelqu'un qui est comme ça. Je ne suis pas arrogant. Je ne suis pas... Mais loin de ça. Les gens qui me connaissent le savent. Parce que les gens, ils se permettent de juger certaines choses parce qu'on a vu ça, parce qu'il a ci, parce qu'il a ça. Mais avant de juger, essaye de discuter avec la personne, essaye d'apprendre la personne. Tu vois ? Et ça, ça m'a beaucoup blessé. Ça, ça m'a beaucoup... Mais ça, c'est ça que j'entends. J'entends que ça t'a blessé, là. Ah oui, parce que mes parents aussi. Ouais. Au début, ils étaient super touchés. J'ai grandi dans rien. Et quand mes parents, ils entendent dire, ouais, ils entendent dire, oui, il se la pète parce qu'il a ci, il a de se la pète parce qu'il a ça. Mais mon fils, il a travaillé quand même. Je ne crois pas qu'il a eu ça du jour au lendemain. Il est parti à 12 ans de la maison. Il a quitté ses parents à 12 ans de la maison. Il a beaucoup énormément de choses que les gens ne savent pas sur les gens. Avant du jeu, des fois, il faut... Tu sais quoi ? C'est pour ça que tu es là. C'est pour ça que tu es là. C'est pour qu'on en sache un peu plus sur toi. Toi, tout à l'heure, quand j'ai commencé à te parler des médias, j'ai commencé à te dire que tu étais un petit peu la tête de Turc, entre guillemets. Je vais te citer juste, par exemple, il y a Daniel Riolo qui avait dit que c'est le pire latéral de Ligue 1. Il me fait mal. C'est quand il ne parle pas de football, il parle de ma vie. T'es journaliste, il parle de football. Tu peux dire ce que tu veux sur moi. Moi, je sais ce que j'ai fait de bien, je sais ce que je fais de pas bien. Mais quand, entre autres, lui, a pu parler de mon éducation, pourquoi ? Tu vois ? Pourquoi ? Parle-moi, au football, dis ce que tu veux sur le football, il n'y a aucun problème. Tu veux dire que je suis nul ? Dis que je suis nul. Moi, je fais mes maths, si je suis bon, je le sais, si je ne suis pas bon, je le sais aussi. Parce que quand tu parles de mon éducation, tu parles de ma famille, tu parles de ma mère. Là, c'est différent. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis humain. Quand ma mère se croise dans la rue, tu ne sais pas ce qui peut se passer. C'est ça le problème. Moi, je te parle de lui. C'est lui le seul à avoir eu ces mots-là. Mais c'est quoi alors ? C'est ma mère qui me dit ça et qui est ma mère qui est blessée. Mais pourquoi il parle de ça ? Mais qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Je suis son fils et ça fait souffrir. Moi, ça fait souffrir mes parents, ça fait souffrir mon frère, ça fait souffrir ma petite soeur, même ma petite soeur. À l'école, les gens allaient voir ma petite soeur pour lui dire oui, ton frère, il fait ci, ton frère, il fait ça. Et au final, c'est ma mère, c'est ma famille. Tu ne peux pas dire ces choses-là. Tu ne peux pas dire ces choses-là. Pour moi, ça va plus loin que le football. Pas le football, dis que je suis nu, dis que je suis rincé, dis tout ce que tu as envie de dire. Il n'y a aucun problème. Les gens vont me dire à l'oreille, ça va rentrer par là, ça va sortir par là. Il n'y a pas de problème. Comme je t'ai dit, je te le répète, je sais quand j'ai fait un bon match, je sais quand j'ai fait un mauvais match. Et basta. Mais, il n'y a pas des rapports. Fais ton taf. Voilà, en fait, j'ai beaucoup de choses à dire. Dis-les, c'est le moment. Je n'ai pas rentré dans ce truc-là parce que ce n'est pas mon métier et ce n'est pas mon truc. Je suis bien placé pour le dire parce qu'on m'enterre souvent. Je le sais et je le ressens. et je le ressens, tu vois. Et on m'enterre souvent et depuis petit, j'ai toujours cette force-là, cette force qui m'aide à rebondir. Maintenant, ce qui me manque, c'est la régularité. Je ne suis pas à la fin. Je suis plus vers la fin qu'au début, mais je ne suis pas à la fin et j'ai encore des jambes, des bras. Est-ce que, vu qu'à un moment, tu m'as dit que tu avais des envies de départ, il y a des vagues un petit peu, mais pour moi, c'est toi le titulaire du poste au début de chaque saison. Pourquoi est-ce que tu ne franchis pas le pas, surtout quand tu vois Serge partir et que lui, la description qu'il a de sa vie en Angleterre, elle est complètement différente de ce qu'il pouvait dire du Paris Saint-Germain et de Paris, même s'il a beaucoup apprécié Paris. Pourquoi toi, il n'y a pas ce petit truc où tu te dis, allez, c'est bon, je vais tester et au pire, si ça tourne mal, je me suis posé beaucoup de fois cette question parce que j'ai eu l'occasion de partir. C'est vrai, j'ai eu l'occasion de partir. Je ne sais pas quoi te dire. C'est la famille ? C'est la famille, c'est quoi ? Parce que ma femme, si je pars, elle me suit, il y a ma fille. Parce que tu me dis que tu as eu des opportunités, les opportunités en question, tu peux m'en parler ou pas ? Non, mais il n'y avait pas. J'ai failli partir à la juge. Quand ? J'étais à deux doigts par l'année dernière. Oui, c'était l'année dernière, ça. Ça ne s'est pas fait parce que le changement de dernière minute, vraiment, dernière, dernière minute. Qu'est-ce qui s'est passé ? Sari a changé d'avis au dernier moment. Apparemment, il n'était pas content de ses deux latéraux. Mais il a joué de ses bio qui pouvaient jouer à gauche et à droite. Donc, il a changé d'avis. Et toi, c'était bon, c'était acté ? Même avec le PSG, c'était acté ? Je suis allé partir. Et tu sais que de tous les pays dont on a parlé, je te voyais le moins en Italie. Moi aussi. Vraiment. Mais, à cette époque, quand je dis à cette époque, c'est que tu arrives dans un club où il y avait Cristiano Ronaldo. Oui. Tu pouvais arriver dans un club top, 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 top mondial. Moi, ça m'avait séduit aussi. Alors, c'est bien, tu as commencé à me parler de ta vie avant le foot, de l'âge auquel tu as quitté chez tes parents. Parce que moi, j'ai envie qu'on connaisse le palévin de l'équipe, palévin d'RMC, le levin, tu vois, qui vit dans la vie de tous les jours que je peux avoir déconné avec sa petite fille en faisant des petites vidéos. Tu vois, moi, je veux voir cette personne-là. Déjà, tu es originaire de Fréjus, c'est ça ? Oui. Comment ça se passe la vie avec tes parents au départ ? Est-ce que tu es issu d'une famille modeste ? Est-ce que c'était plus facile ? Est-ce que tu as galéré ? Comment c'était ? Je parlais un peu de ma vie et je ne l'ai pas souvent fait, tu vois. Mes parents se sont séparés hyper tôt. Je crois que j'avais l'âge de 3-4 ans. Et en gros, mon père ne s'est jamais occupé de moi. On habitait dans la même ville, mais mon père ne s'est jamais occupé de moi. En tout cas, très rarement. Très rarement. Et ça, ça m'a fait beaucoup de mal. Dans tout ça, j'ai eu la chance d'avoir un beau-père qui est arrivé peu de temps après et qui, même quand ça a été compliqué avec ma maman, s'est toujours occupé de moi. Tu vois ? Et ça, ça a été quelque chose qui m'a fait du bien dans ma jeunesse parce que j'ai eu ce repère-là de père, en fait. Parce que pour moi, c'est comme mon père, tu vois, qui est d'ailleurs le père de mon petit frère et de mon petite soeur. j'ai grandi dans le foot parce que mon beau-père a joué au foot en national à Fréjus, etc. Pendant longtemps, seul avec ma mère dans un studio, dans un... Je ne dis même, je n'appellerais même pas ça studio. On a galéré, on a galéré, mais elle a toujours tout fait pour que je sois... que j'ai la belle vie. Et ça, j'en souhaitais à vie reconnaissant parce que... Mais pour moi, ma mère, c'est tout, tu vois. C'est tout. On avait une petite voiture. Tu vois, les voitures, tu as l'impression, c'est les voitures sans permis. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Celle qui t'insulte quand tu es sur les grandes routes, qui vont à 2 à l'heure à 60 km heure. Je n'avance pas, je n'avance pas. Elle faisait femme de ménage. Elle travaillait avec les femmes de ménage. Et tous les vendredis, vendredi et dimanche, elle faisait l'aller-retour avec cette voiture. On ne savait jamais si on allait vraiment arriver jusqu'au bout. Et de Fréjus, avec son Provence, il y avait 2h30, ouais, 2h30. Avec cette voiture, on a peut-être 3 heures de route. Et on faisait tous les vendredis et dimanche, elle m'emmenait là-bas. Elle m'emmenait là-bas parce qu'en fait, elle me voyait heureux d'aller dans un centre de pré-formation. C'est comme Clairefontaine, en fait, mais dans le sud. Et nous, on était la première génération. Notre parents, c'était Zidane à l'époque. Comme on était la première génération, ils avaient pris un grand nom pour eux. Et tous les vendredis et dimanches, elle m'emmenait là-bas. Et des fois, il y avait la pluie, mais quand je te disais la voiture, c'est incroyable. La voiture, on ne savait pas si… Et à chaque fois, j'étais obligé d'appeler ma mère ou ma mère m'appelait pour me dire que ça y est, je suis bien arrivé. Elle se tapait 3h allée, 3h retour. Ok. Tous les vendredis et tous les dimanches, elle m'emmenait. Parce qu'on rentrait tous les week-ends, on rentrait à la maison pour voir la famille. Et on a fait ça pendant 2 ans. Et après, ensuite, j'ai intégré le centre de formation de Bays-Mondaco. Et tout se passe bien ? Tout roule ? En dehors des difficultés dont tu viens de me parler ? Parce que j'en rigole, mais tu connais, je rigole avec beaucoup de respect. Je rigole parce qu'on a tous connu… Enfin, on a tous. Je m'inclus dans les galères, tu vois. Ça rappelle des souvenirs. Mais même si, moi, la chance, je n'ai pas eu cette voiture électrique. mais je comprends un peu mieux encore plus l'envie de Lamborghini derrière, etc. Mais bref, en dehors des soucis liés à ton cadre de vie familial, etc., est-ce que ton intégration, que ce soit dans le centre de pré-formation ou ton arrivée à Monaco, elle se passe sans encombre ou au contraire, tu galères un peu ? Je galère. Où j'ai eu la chance, c'est que un de mes meilleurs amis, à l'époque en tout cas, c'est Nampalis Mendy, celui qui jouait à l'Esther. Ouais, ouais. Et lui et moi, on se connaît depuis l'âge de… On jouait contre quand on était bébé. À 4-5 ans, on jouait contre. D'accord. Et en grandissant, comme il habitait à Toulon, Fréjus, Toulon, c'était les derbies, tu vois. Ça veut dire qu'on a grandi en jouant contre. On était en centre de pré-formation, ensemble. Et on avait redoublé tous les deux. En classe, on était tous les deux. En chambre, on était tous les deux. Il a signé à Monaco, il a signé à Monaco. On arrive à Monaco, blessés tous les deux. Tu vois ce que je veux dire ? Comment expliquer ça ? On a grandi ensemble et on s'est aidés parce que ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Lui, il avait l'osgood, moi, j'avais l'osgood. Il y avait des périodes compliquées. Des périodes compliquées, on a grandi, on a commencé à jouer. Lui, il a intégré l'équipe de France des jeunes aussi. Moi, j'étais le dernier de ma génération à aller en 89, je crois, dans l'équipe de France. Par contre, j'étais le premier de la génération 92 à aller en A. J'ai eu tellement de moments compliqués qu'à un moment donné, toutes les choses qui m'arrivaient dans la vie, ce n'était rien. J'avais une carapace qui m'aidait à surmonter tous ces trucs, surtout au centre de formation. On a voulu gérer au centre de moi. Ah ouais ? C'était plus par rapport à mon comportement à l'école parce que moi, je suis un clown en fait. Pour moi, il y avait juste le foot qui pouvait me sortir parce que moi, je ne savais pas ce que j'allais faire dans la vie. Mise à part. Ça veut dire que j'ai tout donné pour le football. Tu débutes à Monaco ? Comment ça se passe l'intégration dans le groupe pro ? Très bien. J'ai commencé tôt, surtout que maintenant, il y a beaucoup de joueurs qui commencent tôt, mais à cette époque, c'était rare. En Ligue 1, parce qu'il y avait Serge, il était à Lens, il y avait Serge, il y avait Condogbia, mais en Ligue 1, il n'y avait pas de 92. J'étais seul. Et ça, c'est quoi ? C'est une fierté ou tu dis avec le recul aujourd'hui, peut-être que ça aurait été mieux de commencer plus tard ? Non, pas du tout. Fierté d'avoir commencé tôt et surtout pendant ces temps-là. Je passais à la télé, ma mère venait me voir jouer au Ligue 2, mon beau-père, il venait me voir jouer au Ligue 2, mon petit frère, il était formé à Nice, donc il était à côté. J'avais la connexion avec lui. Mes potes pouvaient venir me voir jouer, mes potes de chez moi. Tantôt qu'il y a de la place à Ligue 2. Il y avait beaucoup de place, il y avait de la place. Monaco, première saison, je ne joue pas beaucoup. Deuxième saison, je ne joue pas beaucoup aussi. Mercato d'hiver, Brest en Ligue 1, on peut le prendre, sachant qu'on est en Ligue 2. Tout est prêt, tu vois. Je fais ma valise, j'arrive à l'aéroport, je pose ma valise dans l'avion, Ranieri m'appelle, il me dit tu ne pars pas. Il me dit tu ne pars pas. Je lui dis comment ça ? Je repars, donc ma valise dans l'avion, je la récupère, tu vois. Est-ce qu'il me dit je ne pars pas ? C'est quoi ? Je n'ai pas envie que tu passes ? Ou non, reviens ? Il me fait comprendre que je dois revenir et qu'on allait parler. Et il me prend dans son bureau. Moi, j'étais très très proche avec Ranieri, il m'aimait beaucoup et je l'aimais beaucoup, tu vois. Il me dit tu ne vas pas jouer en Ligue 2. Mais quand on va monter en Ligue 1, ça sera toi mon titulaire. Ah, il te dit ça ? Il te dit ça. Je suis jeune, il y a un club de Ligue 1 qui va me faire jouer en Ligue 1 et un coach, heureusement que je l'appréciais et que je lui faisais confiance, tu vois. Parce que j'aurais pu ne pas le croire et décider autre chose, tu vois. Ça veut dire quoi pour lui ? Tu n'es pas un joueur de Ligue 2, tu es un joueur de Ligue 1. La façon de jouer, sûrement. Toi, tu l'as ressenti ou pas ? Oui, moi, la Ligue 2, c'était un peu brouillon. Tu vois, c'est un peu brouillon, ça rentre dedans. Techniquement, ce n'est pas un niveau super, super élevé, tu vois. Et quand on est monté en Ligue 1, il a tenu sa promesse. Il a tenu sa promesse et après, bien sûr, il fallait que moi aussi, je trouve que je pouvais jouer dans cette équipe parce que c'était une sacrée équipe. C'est à l'époque, je ne vais pas dire que je débute, mais on passe de Ligue 2 où je ne jouais pas. Je commence à jouer et à Abidal, il y a Ricardo Carvalho qui revient de Chelsea, je crois, qui revient de Chelsea. Il y a Abidal qui est Barcelone. Oui. Et je me fais ma place et je me fais mon nom aussi parce que les gens m'ont vraiment connu à partir de là. Donc, tu n'es pas titulaire. Tu ne joues pas quasiment dans une équipe de Ligue 2 et tu es titulaire dans une équipe qui prétend au titre en Ligue 1. Oui. C'est ça la représentation de la trajectoire de Curzava. Tu ne peux t'attendre à rien et en même temps, tu dois t'attendre à tout. Oui. Je l'ai dit dans l'introduction, tu as allé y passer. On a un nouveau, une espèce de nouveau jeu et je n'ai pas encore de titre. Alors, tous les Oh My Goalers qui vont regarder cette vidéo, si vous avez des propositions de titre, lancez-vous, on les lira dans les commentaires et s'il y en a vraiment très bien, on le gardera. Je te pose une série de questions très rapide sur ta vie de tous les jours et toi, tu me réponds tac au tac et si tu as une anecdote qui va avec, tu n'hésites pas à la partager. Ça marche ? OK. La dernière personne à qui tu as envoyé un SMS ou appelé et pourquoi ? à ma femme pour lui dire que j'arrivais à la maison. Il est amoureux, la honte. Le dernier film que tu as regardé sur Netflix ? C'est quoi ça ? Une série sur Netflix. Ah ouais ? Et c'est bien ? Ouais, j'aime bien. Le dernier moment que tu as passé avec un joueur du PSG en dehors du foot ? Oh. Ah ouais ? Je pensais que tu allais me dire que c'était hier. Le Covid. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas quelqu'un qui va chez les gens ou j'invite les gens. Moi, je suis Fanny et mes potes, tu vois. Et il n'y avait qu'avec Serge que ça se passait comme ça. Mise à part pour les anniversaires et tout, j'aime bien rester chez moi. Je ne suis pas quelqu'un qui va chez les gens qui va se poiter. Encore plus depuis qu'à la petite, je suppose ? Encore plus depuis qu'à la petite. Ouais. En parlant de la petite. Ton prank préféré que tu lui as fait subir ? Une espèce de père méchant. Ouais, la chantier. Après, j'aime bien lui faire le loup. Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu le loup. Si elle ne veut pas venir, je lui dis qu'elle veut dire. C'est la bonne méthode. Je vais arrêter parce qu'elle va vraiment avoir peur vraiment. En vrai, c'est pour ça qu'on va être papa, non ? Pour ces moments-là. Comme je t'ai dit, moi, je n'ai pas eu mon père. Ouais, c'est vrai. Ça veut dire que je veux être le contraire de ce que mon père a été avec moi, avec moi. Et j'espère que je vais réussir cette mission parce que c'est la plus belle chose qu'on peut donner à son enfant. C'est vrai. Tu t'en sens bien pour l'instant. Tu t'en sens très bien. on dirait. Merci. La série que tu ne pourras jamais te lasser de regarder. Non, moi, je ne suis pas... Je regarde une série et basta. Ah ouais ? J'aime pas. Genre les Friends et tout, tu ne les as pas regardées 20 fois ? Ma famille d'abord. Ah, voilà ! T'es un bon. Voilà, on connaît les épisodes par cœur. Bien sûr, ma famille d'abord. Ça m'a fait peur. Je n'ai jamais regardé ça. Quoi ? Friends ? Quoi ? Tu n'as jamais regardé ? Jamais, jamais, jamais. Bon allez, je te souhaite une bonne fin de journée. Je suis déjà tombé sûr, mais je n'ai jamais suivi... Ouais, mais maintenant, c'est trop vieux. Jamais tu ne vas te poser devant. Non, ma famille d'abord, c'est vieux aussi. Ah, ma famille d'abord, on a grandi avec. c'est lourd, ma famille d'abord. La dernière application que tu as regardée, que tu as téléchargée ? Zoom. C'est vieux, au moins, j'aurais marqué ta vie d'une manière. Non, c'est Twitch. J'ai pris Twitch. Le dernier match que tu as regardé ? Paris. Tu n'as pas regardé le match depuis ? C'était hier soir ? Enfin, c'est hier soir ? Avant, je regardais souvent les matchs. Maintenant, j'ai du mal à... Avant, j'étais trop foot. Foot, foot, foot. Et maintenant, quand je rentre à la maison, j'essaie de me déconnecter un peu de tout ça, de passer des moments avec la famille, même si des fois, je vais à la play. Et ouais, tu vois, s'il y a un match de foot, pour que je regarde le match, il faut vraiment que ça soit un gros match. Ça marche. Évin, merci. Merci à toi. Merci pour ton temps. Et je le dis souvent, mais merci pour ton honnêteté. Parce que pour le coup, je t'avoue que tu sais, j'avais mis plein de sujets et je me suis dit, bon, potentiellement langue de bois, langue de bois, potentiellement là aussi. Tu as joué le jeu, tu as joué le jeu à mort, tu as été honnête, tu as été franc, tu n'as pas voulu me parler d'un sujet, tu me l'as dit. Et franchement, ça fait plaisir et c'est pour ça qu'on a créé ce format-là. C'est pour passer des bons moments comme ça avec les joueurs et surtout, et j'espère que ça a été ton cas, que vous, vous passiez un bon moment quand vous êtes avec moi. Si tu veux que j'espère que j'ai passé un bon moment. Super. Si tu veux que j'ai passé de bons moments. Ça me fait plaisir. Bah écoute, je te souhaite plein de bonnes choses pour la fin de saison, entre guillemets. Prends soin de toi, prends soin des tiens. Oh My Goalers, je vous souhaite la même chose. Prenez soin de vous, j'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode et j'espère qu'on vous retrouvera pour les prochains. Alors, ce ne sera pas avec Lévin, même si on aura certainement la chance de retrouver une autre fois, mais ce sera avec un autre grand nom du foot et je vous promets de vous régaler. Alors, prenez soin de vous et continuez à rester fidèle à Oh My Goalers. Ciao. Oh My Goalers